Cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire de Shimon. C'est le propriétaire d'une salle de fête. Chaque semaine, il a la joie de voir défiler beaucoup d'événements dans sa salle, des bat mitzvahs, bar mitzvahs, mariages, c'est festif, c'est magnifique. Et un jour, il fait visiter sa salle à des parents qui viennent la réserver pour le mariage de leur fils. Les parents sympathisent avec Shimon et ils lui demandent « Mais avec tous les événements dans votre salle, vous devez avoir tellement de belles histoires à raconter ». Et Shimon répond que oui. Et il se confie sur une histoire qui a eu lieu récemment dans sa salle. Il leur dit « Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens font appel à un organisateur de mariage. Comme ça, les parents des mariés ne sont pas les seuls à être responsables de chaque détail du mariage. L'organisateur sait à quelle heure la choupa doit commencer, l'heure du début de la première danse. C'est lui qui vient équiper avec tous les objets nécessaires à l'événement, comme les bougies tenues par les parents qui marchent vers la choupa, le verre à casser, le vin à utiliser sous le dénuptial, une feuille avec la liste des sept bénédictions à réciter en l'honneur des mariés, etc. Et comme l'organisateur supervise tous les détails, les parents sont plus tranquilles. Ils peuvent se concentrer sur leurs enfants, profiter de la simcha, de la joie, de l'événement. Et il n'y a pas longtemps, le père d'une mariée m'appelle quelques jours après le mariage de sa fille. Après m'avoir remercié pour la belle fête, il m'explique que l'organisateur du mariage avait apporté un verre de qui-douche en argent pour l'utiliser sous la choupa et il ne l'a pas retrouvé. Le père a vérifié auprès de tous ses invités, mais personne n'a vu cette coupe et il décide de m'appeler pour que je puisse vérifier de mon côté. Et du coup, j'ai donc demandé à mon équipe si quelqu'un avait retrouvé un verre de qui-douche, mais personne n'a trouvé non plus. Je rappelle l'organisateur qui me demande de poursuivre mes recherches et il me dit que la dernière fois qu'il a vu le verre de qui-douche, il était posé sur la table d'honneur où les mariés ont pris leur repas. Et je lui réponds, je vais regarder, les bandes enregistrées, les caméras de surveillance et je lui promets de l'appeler si j'ai du nouveau dans l'affaire. J'entre dans le système vidéo, je fais un agrandissement sur la table d'honneur après la choupa et là j'aperçois en effet le verre de qui-douche qui est au centre de la table. Je regarde les invités à s'approcher des parents des mariés pour leur souhaiter Mazal Tov, les Rabbanim prennent leur place et on leur sert le premier plat, les membres de la famille se réunissent, commencent à bavarder et au bout d'une demi-heure sur les caméras. J'aperçois quelqu'un qui s'approche de la table d'honneur. Je connais son visage, je ne sais pas exactement d'où, je fais pause, j'observe pendant une minute ou deux et d'un coup je le reconnais. C'est une personne nécessiteuse qui vient fréquemment dans notre salle pour prendre son dîner. En fait on est habitué, en Israël, il y a beaucoup d'individus comme celui-là qui fréquentent les salles de fête, ils ont du mal à joindre les debouts, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour manger correctement et donc ils viennent manger dans des salles de mariage et les gens en général les accueillent comme des membres de la famille. Et c'est donc cet homme que je vois s'avancer vers la table d'honneur, je l'observe attentivement, il a l'air fasciné par la coupe de qui-douche en argent, il la regarde bien, personne ne fait attention à lui et d'un coup il saisit le verre, il semble le regarder sous tous ses angles et quelques instants plus tard il détache son regard du verre, il jette un coup d'œil autour de lui et comme il voit que personne ne le regarde, il glisse le verre dans la poche de sa veste et quitte la salle d'un pas assez pressé. Et là je viens de résoudre le mystère du verre de qui-douche disparu et là je suis stupéfait, ça fait assez longtemps que cet homme vient, c'est la première fois qu'il commet un vol manifeste. Et la grande question maintenant est désormais de savoir comment agir. Je vais appeler la police, je vais aller le chercher chez lui, j'ai une meilleure idée. Je convoque plusieurs membres de mon équipe et je leur montre l'homme sur l'écran. Toute l'équipe nous confirme que cet homme vient souvent dans notre salle et je leur demande de me prévenir la prochaine fois qu'il vient. Trois jours plus tard, deux heures après le début d'un mariage dans ma salle de fête, un serveur vient m'avertir, l'homme est là. J'enfile ma veste, je quitte mon bureau, j'entre dans la salle où je le trouve assis à l'une des tables en train de manger. Et là je lui dis discrètement, bonjour monsieur, est-ce que je peux vous parler un instant ? L'homme me regarde, il acquiesce, il se lève, on dirait qu'il sait déjà pourquoi je l'interpelle et il me suit en silence dans un coin de la salle. Et là je lui dis écoutez, je sais que vous avez pris une coupe en argent de la table d'honneur à un mariage la semaine dernière. Je ne veux pas de scandale, je ne veux pas de police, je veux juste que vous me la rapportiez. L'homme me regarde avec une émotion dans son regard, j'ai du mal à cerner ce que ça veut dire. Et il me dit avec une voix un peu sanglotante, il me dit c'est vrai que j'ai pris la coupe et je vais vous la rapporter. Mais vous devez quand même savoir que cette coupe m'appartient. Alors là je ne comprends plus. L'homme il continue, il me dit c'est mon verre de qui douche. Je l'ai aperçu sur la table d'honneur et il me semblait familier. Donc je me suis approché pour mieux l'observer. Et c'est seulement après avoir bien vérifié que je l'ai repris. Croyez-moi c'est ma coupe et je peux le prouver. Et là je suis sous le choc. Je n'arrive pas à lui répondre. Et l'homme me dit je l'ai reçu pour ma barre mitzvah et mon nom est même gravé dessus. Je vais rentrer chez moi, je vais vous la rapporter la coupe et vous verrez que je dis la vérité. Dix minutes plus tard il est de retour avec la coupe en main. Il me demande de la regarder. Regardez la gravure. Et il me dit vous voyez les noms ? Binyamin Chaim. C'est mon nom et c'est ma coupe. Il me montre sa pièce d'identité et je constate que ce sont bien les mêmes noms. Je me ressaisis et je lui dis mais bon apparemment vous avez raison. Dites-moi comment votre verre est parvenu jusqu'à l'organisateur du mariage. L'homme éclaircit sa voix et il me raconte son histoire. Il me dit je sais pas. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est le verre de ma barre mitzvah. Pendant des années je pouvais pas vivre chez mes propres parents et une gentille famille m'a accueilli. Je sais que j'avais encore cette coupe en ma possession quand je vivais chez eux et après mon déménagement j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Je suis à 100% sûr que ce verre de Kidou chez le mien. Et là je demande à l'homme de patienter quelques instants. J'appelle de suite l'organisateur du mariage. Il est temps d'éclaircir cette histoire. Et là je dis bonjour c'est Shimon de la salle de fête. Et l'autre il lui dit je suis content d'avoir de nouvelles. Est-ce que vous avez du neuf pour la coupe ? Il dit oui je l'ai retrouvé. Quelqu'un s'était emparé de la coupe mais il semble que cette personne en est le véritable propriétaire. Je vais donc vous poser une question si vous me permettez. Quand vous étiez petit est-ce que vos parents ou vos grands-parents ont hébergé de jeunes gens qui n'avaient pas où vivre ? Là l'organisateur du mariage garde un peu le silence et il me dit oui. Ses parents hébergeaient des jeunes gens sans domicile. Là je lui demande si cette coupe pourrait appartenir à l'un des jeunes hommes en question. Il me dit oui elle appartient à l'un d'eux. Il s'appelle Binyamin Chaim et il vivait dans la maison de mes parents. Je pense qu'il avait égaré cette coupe parce qu'on l'a découverte après qu'il ait quitté notre maison et qu'il se soit installé ailleurs. Et pendant une longue période j'ai tenté de le retrouver mais j'ai jamais réussi. Je me suis mis donc à utiliser cette coupe pour des mariages en me promettant de la lui rendre si l'occasion se présentait. Et donc là Shimon de la salle de fête est incroyablement surpris par le dénouement de l'histoire et il dit à l'organisateur du mariage vous pouvez à présent respecter votre engagement car la personne qui l'a prise n'est autre que ce Binyamin Chaim. Il a reconnu le verre, il a examiné quelques minutes et il a conclu que c'était le sien. J'ai aussi bien pu vérifier son identité. L'organisateur de mariage me dit d'une voix très joyeuse à Shimon merci de transmettre à Binyamin Chaim qu'il peut emporter cette coupe chez lui avec mes bénédictions et que je suis très heureux d'avoir enfin pu réaliser la mitzvah de Hachavat à Veda, la restitution d'un objet perdu. Et quand je raccroche, je rapporte à Binyamin Chaim la conversation et la joie de l'organisateur du mariage que l'objet lui a été restitué. Binyamin Chaim glisse la coupe dans sa poche, regagne sa place et je reste moi-même assis longtemps à méditer sur cette grande idée de la Torah de juger les autres favorablement avant de tirer des conclusions hâtives. Chaque histoire a toujours une facette cachée. On doit toujours se garder de juger négativement les autres pour rien. Comme nous le disent les Pirkei Avot jugent chaque personne avec bienveillance. Du côté bienveillant. Shabbat Shalom.